bonjour on va aujourd'hui faire d'exercice différent pas tellement on va aller sur le site du bbb qui est le bistro bar blog oui évidemment tout un programme non non c'est assez sérieux en fait et on va s'intéresser au canular de la grotte thaïlandaise qui a eu lieu je ne sais pas comme mais qui a priori a pris pendant la match de foot de l'ampleur alors je vais lire rapidement je vais essayer vous vous souvenez le monde entier a suivi avec angoisse merveilleux sauvetage j'avais trouvé invraisemblable à certains éléments de l'histoire à l'époque et j'avais raison un autre invité sur le site de mails matisse nous explique ce qu'il en est en car donc maïs matisse est un physicien artiste poly polyvalent et qui analyse beaucoup de faits historiques des généalogies des faits politiques des falses flag beaucoup et aussi des phénomènes physiques énormément de choses en l'occurrence son site est très intéressant mais il est en anglais alors vous pouvez peut-être essayer de faire des traductions google mais ça vaut vraiment le détour mais il y en a plusieurs mais fais vous vous verrez vite celui-là c'est aussi un artiste peintre quand il peint c'est du style classique on va dire et c'est juste magnifique c'est une telle pointure que j'ose pas montrer mon travail de barbouillage bien ce sont pas du tout le même genre mais bon on va lire l'article le canular qui réchauffe le coeur de l'année analyse du canular du sauvetage de la grotte de thaïlande et on voit d'ailleurs une première photo là avec des militaires autour d'un QG a priori quelques voitures civiles derrière et l'un d'entre eux porte donc son maillot cobra gold 2018 on sait pas ce que c'est bon ben c'est une équipe de choc qui est venu donner la main donc le BBB est le site qui est tenu et dont traduit beaucoup d'articles à Pauline comme de nombreux lecteurs l'ont manifestement déjà compris l'histoire de l'équipe thaïlandaise de football sauvée victorieusement d'une grotte souterraine inondée était un énorme canular à l'instar de tous les événements médiatiques majeurs et de plus en plus mineurs actuels ce fut de bout en bout une oeuvre de fiction cela dit j'ai pensé qu'il serait intéressant d'en disséquer un peu le scénario car on a beaucoup à gagner à déconstruire cette tragédie signée du renseignement des services de renseignement encore oui c'est une façon de faire qu'on va retrouver mais dans nos vies dans nos médias de manière tellement tellement fréquente que franchement c'est c'est une aide incroyable de faire au moins une fois un pas dans le décortiquage de ses affaires et après de trouver si ça se reproduit ailleurs je reprends le récit officiel parle de douze joueurs de football thaïlandais et de leur entraîneur qui décide pour des raisons toujours inexpliquées de faire un tour dans une grotte en abandonnant à l'extérieur leur coûteuse bicyclette après leur match d'entraînement dans l'étouffante chaleur thaïlandaise il se retrouve rapidement cerné par la montée des eaux et s'enfonce jusqu'à quatre kilomètres à l'intérieur de la grotte et à mille mètres sous la surface sans pratiquement aucun équipement puis passe les neuf jours suivants dans l'obscurité totale avec seulement quelques gâteaux qu'un joueur a reçu en cadeau d'anniversaire après neuf jours d'effort ils sont tous récupérés sains et saufs sauf blessures ni traumatismes sans blessures ni traumatismes apparent au dénouement d'un calvaire d'une incroyable durée totale de 18 jours à la lecture de la version officielle des événements il n'est pas difficile de voir combien cette histoire est ridicule ce qui n'a pas empêché de nombreuses personnes que je côtoie quotidiennement d'y croire je l'attribue en premier lieu au manque général d'expérience de vie qui caractérise de plus en plus les occidentaux même si chaque être humain subit les choses à sa manière la société moderne fournit une expérience toute tracée qui empêche la plupart des gens d'avoir à affronter des situations en dehors de leur zone de confort comme de se passer de nourriture ou d'eau pendant des jours et des jours ce n'est bien sûr pas de leur faute pas plus que la conception d'un système éducatif moderne créé pour ôter aux élèves toutes pensées critiques en les focalisant focus focus presque entièrement sur de la prix par coeur donnant ainsi d'obéissants travailleurs et des consommateurs dociles ce mélange de confort relatif et de lavage de cerveau institutionnalisé a permis aux familles de gagner famille avec un grand f de gagner un degré de contrôle sur la société moderne époustouflant par son ampleur et son intensité il n'y a qu'une dizaine d'années en fait depuis le 11 septembre que ce contrôle a vraiment commencé à déraper et ce faisant à autoriser certains citoyens à s'éveiller en effet en effet à toute chose à toute chose malheureusement par instant positif quoi je reprends le trafic croissant sur le site de miles matthes témoigne de ces fissures qui s'étendent dans l'un de ses derniers messages miles se demandait si la récente répression de la liberté sur internet avec un accroissement des niveaux de censure allait inciter les gens à abonder dans ce sens et si le présent article en est le reflet vous avez probablement votre réponse pour clarifier je ne publie ni sur youtube youtube ni sur un quelconque site et mes antécédents en tant qu'ancien militaire et de wall street me range traditionnellement plus du côté du problème que de la solution mais la répression sur la liberté d'expression et l'absurdité de notre ami réalité artificielle actuelle pousse beaucoup de gens comme moi à la frustration s'ils pouvaient en avoir plus et plus rapidement je reprends gardez à l'esprit que les les techniques les technocrates de fonctions intermédiaires c'est un gag quand même finances médias législation et médecine ceux qui ne sont pas dans le 0 à 1% sont comme les autres quant à leur impact potentiel sur la société en général un chirurgien spécialisé en cardiologie a un bon train de vie sans doute mais sans aucun aucune façon il ne possède davantage de pouvoirs directifs sur la société que disons un ouvrier moyen dans l'industrie du fast food en fait un individu ou une famille à la tête de 100 millions de dollars de liquidités n'a qu'une influence relative pour mémoire dans des villes comme new york les appartements les plus chers se vendront parfois cette somme ce qui ne vous n'assera rien de côté pour payer vos impôts comme d'autres l'ont souligné à maintes reprises la vraie direction de la société américaine et plus largement de la société occidentale est l'oeuvre de quelques familles super puissantes que beaucoup nomment les familles avec le grand F les 13 familles ou les 200 familles ou les 2800 fortunes ou les 8500 fortunes par exemple comme traitait monsieur Ronald Bernard ex-banquier des Illuminati dont quelques vidéos sont traduites sur Youtube sur le site d'Alexandre le Breton fin de l'encart cette dynamique exige que les gouvernements non, que les gouvernants gardent leurs technocrates bien occupés et globalement satisfaits de leur qualité de vie car s'ils devenaient mécontents du status quo ce sont eux qui exerceraient la plus grande menace pour les familles pas le peuple notre situation actuelle se caractérise par des BTB powers and be pour ceux qui sont au pouvoir qui écument la mousse de l'économie par une pléthore d'escroqueries entraînant l'explosion d'une inégalité de revenus même parmi des industries relativement bien équilibrées la vaste majorité des gens opérant dans la finance mondiale ne fait pas partie des familles et cela se reflète dans l'énorme disparité entre le salaire des principaux gestionnaires de fonds de placement spéculatif slash directeur de banque et celui des sub-éternes par exemple un programmateur de chez Goldman Sachs pardon ce n'est en aucune façon pour insinuer que vous devez vous habituer sur ceux qui en font largement plus que le citoyen mondial moyen je souligne simplement qu'ils n'ont aucune réelle influence au pouvoir cela dit la liste des antécédents d'un auteur anonyme va l'autant que le papier sur lequel on les écrit alors comme toujours restez logique et suivez les liens que j'ai fournis puis tirez-en vos propres conclusions que vous soyez ou non d'accord sur mon analyse je proposerai un article plus copieux sur différents sujets que Miles et son lectorat pourraient trouver intéressants par exemple les origines secrètes de BlackRock et Blackstone respectivement les plus gros gestionnaires mondiales de capitaux et la plus grosse firme privée mondiale de fonds d'investissement mais pour l'instant laissez-moi vous présenter l'opération Cobra Gold qu'elle n'a pas trouvée en français mais qui existe en anglais comme article de référence je pense par Google Cobra Gold est le don d'un exercice militaire annuel qui se déroule entre les Etats-Unis et la Thaïlande et qui inclut habituellement plusieurs autres pays aussi Cette année Cobra Gold comporte 7 pays qui participent pleinement la Thaïlande, les Etats-Unis, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie la République de Corée et Singapour A noter que l'exercice de cette année se composait de 3 grands éléments un exercice de poste de commandement CPX, commandant post-exercise un exercice d'entraînement sur le terrain FTX, field training exercise et un exercice d'assistance civique humanitaire Humanitarian Civic Assistance J'ai su que l'histoire de sauvetage dans la grotte était bidon dès l'instant que j'ai vu les nouvelles car les acteurs, donc ce personnel militaire n'ont même pas pris la peine d'ôter leur maillot Cobra Gold pour passer devant les caméras comme vous pouvez le voir sur la photo en tête d'article sur laquelle j'ai commencé ma vidéo quasiment Le personnel militaire participant serait venu principalement des équipes d'opérations spéciales c'est-à-dire les parades de l'Air Force comme montré dans cette première photo le renseignement militaire et les affaires civiles la raison étant qu'il faut une autorisation TS-SCI, top secret et informations sensibles compartimentées avant de pouvoir participer à ces exercices de type canular le soldat de base n'est même pas au courant qu'il existe ce type d'opérations psychologiques Les pays qui ont participé en tant qu'équipe d'organisations supplémentaires à savoir l'Australie et la Grande-Bretagne ont joué un grand rôle dans le faux effort de sauvetage j'ai trouvé que c'était un aspect regrettable de l'exercice car la poursuite d'une approche de longue date du fardeau de l'homme blanc dans la région où les occidentaux sont plus souvent représentés comme les chevaliers blancs à courant à la rescousse mais ce n'est d'habitude que nos paravents de moralité qui dissimulent les ambitions d'impérialisme on pourrait, et le pillage on pourrait opposer un argument de rial politique selon lequel les US empêchant la Thaïlande de tomber sous la sphère d'assurance chinoise mais à mon avis l'idée était d'état-nation est plutôt désuète et elle a probablement toujours été pas que depuis les années 1800 où le patriotisme nationalisme ont été mis en exergue et poussé par les médias mouvements gouvernementaux sûrement pour préparer aux guerres qui allaient venir fin de l'encart par le fait que les classes dirigeantes des divers pays ont toujours travaillé étroitement les unes avec les autres comme démontré dans les photos ci-dessous tant les Thaïlandais que les Occidentaux sont fréquemment vus en train de sourire et de serrer la main comme s'ils le feraient durant un exercice d'entraînement normal ayant servi dans l'armée et pour avoir beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est je peux attester qu'il n'y a que très peu de membres de l'armée Thaï ceux de la classe opérationnelle à parler couramment l'anglais et encore moins d'Occidentaux à parler Thaï ce qui explique pourquoi un effort coordonné de cette envergure serait un énorme désastre si on le tentait dans la vraie vie à noter aussi que cet événement s'est passé pendant la Coupe du Monde de foot le flot d'information mondiale de multiculteur non là c'est pas un gag culturalisme s'est passé pendant la Coupe du Monde de foot le flot d'information mondiale s'y est retrouvé ainsi en symbiose on voit ceci fréquemment pour d'autres événements à grande échelle ils ont nommé par exemple Sandy l'ouragan avant le canulard de Sandy Hook oui un false lag déjà Sandy Hook aussi déjà et après la victoire des Eagles au Super Bowl qui semble avoir été trafiqué mais on y reviendra une autre fois la mascotte du collège de Parkland a bien entendu été nommé les aigles ou The Eagles je pourrais continuer mais vous voyez ce que je veux dire donc là on voit des photos effectivement avec des gens en tenue qui se sourient qui sont tout propres a priori oui parce que les photos sales c'est grave bien que Codragold ait eu lieu en début d'année le pari réc ils ont mis en scène les vidéos et les photos avec les militaires au mois de février le deuxième acte de la production les enfants après avec le sauvetage après le sauvetage a ensuite eu lieu en juillet et ils ont rabouté les deux pour la presse voilà pourquoi personne n'a entendu parler d'enfants piégés dans une boîte les neuf premiers jours la partie avec les enfants a été très mal faite ce qui correspond au déclin en cours de la qualité des projets mondiaux du renseignement regardez par exemple la photo ci-dessous du South China Morning Post comme je l'ai souligné en rouge on peut voir clairement qu'ils ont photoshopé cette photo donnant à l'enfant qui se trouve à l'arrière ce qui semble un faux bras style robotique cela dit cela figurait sur la première page d'une publication internationale des photos sont tournées avec les enfants à l'hôpital et à d'autres endroits mais les gamins sont des acteurs et certaines vidéos étaient des impostures utilisant probablement la même technologie de trucage qu'on voit depuis récemment dans la presse cette technologie de transformation a en réalité été créée pour l'armée à la fin des années 90 1990 il y a 30 ans bientôt à Los Alamos comme l'explique un article du Washington Post de 1999 accessible uniquement aux abonnés donc en plus ils se permettent de faire tous des petits cornoutos là ce qui est c'est bizarre parce que ça n'a jamais été le signe de la victoire quelque part même si c'est un signe plus ou moins ésotérique détourné par Churchill pardon d'autres photos montraient tous les sites de travail Photoshop amateur tel Sinsu qui présente des dizaines de défauts notez la grande disparité entre les enfants je suis allé en Thaïlande et les équipes de foot local y opèrent de la même manière que partout ailleurs dans le monde regroupement par âge oui donc je m'attarde un peu c'est pas vraiment de la victoire non plus j'aurais mis une disparité dans la jambe qu'il a entre les deux autres là lui mais au niveau des couleurs la lumière de sa position aussi parce que c'est censé être son pied et là il a la jambe ici il se passe un truc en tout cas il a les mêmes chaussures amions tous les mêmes chaussures ah non 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 bon en tout cas on continue en dehors du décor Cobra Gold et des photos photoshopées on a aussi la possibilité de la mission elle-même 4000 mètres dans une grotte obscure est une distance extraordinaire si vous ne me croyez pas essayez de nager 4 kilomètres en plein océan avec tout l'équipement puis imaginez cette même distance dans un bois tortureux avec un enfant inconscient accroché à votre flanc les enfants étant inconscients car censés ne pas savoir nager et il fallait donc que les mettre sous sédatif même en se valayant cette mission est impossible et comme toute bonne pièce de fiction a besoin d'un héros les scénaristes ont imaginé la mort tragique d'un plongeur un hélicile en plus un taille sauf qu'ils n'étaient pas d'accord sur un fait des plus basiques son nom il n'y en a pas un qui veut avoir sa famille éclaboussée par le déshonneur qu'un nageur se noie c'est en général ce qui se passe mais en général il se noie au combat je suppose comme démontré plus bas ils lui ont donné le nom de Gunam alors qu'on le voit dans les articles sous le nom de Kunam avec un cas cette erreur est répétée dans plusieurs publications du vrai travail d'amateur pour finir il y a toujours le produit qu'on place comme la photo de la chaussure de foot Nike qui figurait en bonne place dans l'histoire il y a souvent des photos de chaussures une seule d'entre elles en général lors des attentats il doit y avoir un abcès un aspect psychologique un abcès c'est pétrine comme sujet mais bon ils s'en servent pour influencer les foules donner du crédit alors fals flag et donc il y a souvent des produits comme ça qui sont placés et l'attaque du supermarché qui est cher là-haut je ne sais plus dans le nord de Paris je peux vous dire que les affiches qui défilaient étaient placées là étaient en HD restaient pas claires mais l'affiche on la voyait bien bon je reprends mon unique question est Nike a-t-il aidé à sponsoriser l'affaire ou étaient-ce fortuit ce qui ajoute un autre problème car si les joueurs ont laissé leurs chaussures avec les bicyclettes et qu'on les a retrouvées pieds nus cela implique-t-il qu'ils ont marché 4 km pieds nus dans l'obscurité d'une grotte entièrement constituée de roches coupantes comme le dirait Miles le genre de truc qu'on veut nous faire gommer c'est incroyable Miles comparez aussi la photo Nike avec celle des enfants ci-dessus quel enfant porte ses Nike aucun les Nike sont dorés pas jaunes et pas ailleurs Nike ne fait partie des chaussures de cyclisme de ce genre elles sont à l'asset et ressemblent plus à des bonnes chaussures de course qu'à des chaussures de cyclisme et aussi si ces enfants jouaient ou pratiquaient le foot allant ensuite dans la grotte pour fêter un anniversaire pourquoi la plupart d'entre eux avaient-ils de six coûteuses bicyclettes et coûteuses chaussures de cyclisme et autres équipements de cyclisme sur la photo on dirait qu'ils ont fait un déplacement à vélo et non du foot ou une randonnée sommes-nous supposés croire qu'ils avaient leur tenue complète de cyclisme avec eux en permanence et de multiples paires de chaussures et si la Thaïlande est un pays pauvre comment tous ces enfants pouvaient-ils avoir ces bicyclettes et vêtements coûteux ça pourrait être des fils d'eux on va dire mais alors si ils ont des fils d'eux ils ont du matériel de spéléo et ça ils ne seraient pas privés d'amener leur machin en plus à la limite mais bon ils auraient eu les deux donc là il y a un énorme problème c'est l'indication que ces enfants ont été pris dans des familles aisées pour ce projet enfin il est étrange qu'aucun des 13 membres de cette équipe de foot n'ait souffert de claustrophobie 13 membres c'est très improbablement mathématiquement car c'est un bon pourcentage de gens qui n'aiment pas les grottes étroites et n'iraient pas s'y en retirer pour une quiconque raison à 13 moins compris et pourtant aucun enfant même le plus petit n'a rechigné en disant qu'il attendrait dehors ou n'a appelé sa mère pour qu'elle vienne le chercher pour qu'elle vienne avec alors là il y a un petit encart seul le petit wiki anglais non seul le wiki anglais qui a une page nettement plus copieuse que le wiki français mais le wiki mais vraiment comment est-ce qu'on peut se servir de ça comme base de données c'est même pas international c'est même plus vérifiable et puis en plus y compris vu les lobbies et qui ont admis les lobbies d'ailleurs notamment israéliens qui ont admis avoir un étage complet de spécialistes chargés de tenir la bonne marche de leur wiki donc je reprends c'est sûrement pas les seuls c'est sûrement pas les seuls enfin moi je me sers du wiki pour les données scientifiques de pointe là ça paraît assez viable sinon laissez tomber donc en reprenant donne cette information le wiki anglais et je n'ai trouvé ceci nulle part dans les médias français ils avaient prévu de fêter l'anniversaire dans la grotte après l'entrée de foot et ils avaient dépensé une importante somme d'argent pour acheter de la nourriture ce qui a été réfuté par la suite lors d'une conférence de presse le kip s'est retrouvé coincé dans les tunnels par des puits soudaines et continu après leur entrée dans la grotte ils ont dû laisser leur provision derrière eux pour fuir la montée des eaux ça fait le mal le truc le plus malin que tu puisses faire oui et puis le matériel aussi les lampes et bien les chaussures c'est pas drôle on reprend nous pouvons tomber d'accord sur le fait que ce projet était un exercice militaire et qu'on a fait passer comme événement réel pour une consommation mondiale mais la question la plus importante est pourquoi comme Miles et d'autres l'ont montré à plusieurs reprises la plupart des événements de l'histoire sont truqués ou au mieux mis en scène mais il y a toujours un objectif même pour simplement inspirer la peur dans la population mais dans ce cas c'était une histoire qui fait du bien alors oui on doit alors se tourner vers le New York Times qui enfouit à l'occasion des parcelles de vérité au milieu d'une avalanche d'Henory et dans cet exemple il a écrit que pour les dirigeants de l'armée Thaï qui ont pris le pouvoir par un putsch la même année et qui doivent toujours organiser des élections le sauvetage était une opportunité pour montrer qu'ils prennent soin des habitants de la province la plus septentrionale du pays en bref cet exercice a servi d'effort de relations publiques pour polir une marche de l'armée dans l'esprit des gens et ça a malheureusement fonctionné avec une bonne aide des États-Unis et d'autres pays la Thaïlande a été une nation pantin de l'Amérique pendant une grande partie du siècle dernier et le reste toujours aujourd'hui quand au cours de l'histoire les membres de la noblesse d'un pays ou d'une région particulière réalisent qu'une prise de pouvoir est imminente ils choisissent habituellement d'être assimilés plutôt que de combattre et peuvent même simuler une fausse guerre pour faire semblant d'avoir opposé une résistance mais en réalité l'affaire était conclue bien avant toute bataille les soldats qui meurent et les citoyens qui souffrent ne sont rien de plus que de la chair à canon et un dommage collatéral sur un grand échiquier du diable je rajouterai qu'en plus ça va faire fonctionner le commerce la construction et quand le bâtiment va tout va on reprend par ailleurs si vous avez besoin d'une étude de cas moderne sur le lavage de cerveau la Thaïlande est un bon endroit pour débuter le pays impose toujours les lois de l'aise majesté ce qui signifie que si vous critiquez la famille royale d'une quelconque manière vous encourrez de la prison ces lois existent dans d'autres pays aussi mais ce qui m'a réellement choqué c'est comment les Thaïlandais croient que la famille royale est une sorte d'institution à révérer dans presque toutes les entreprises on trouvait une photo du roi et de la reine et on pouvait voir les gens prier pour eux partout ils ont leur ils leur ont littéralement lavé le cerveau pour les obliger à cette vénération en passant le roi Buibol Aduliajid décédé en 2016 n'est même pas né en Thaïlande il est né à Boston Massachusetts pendant que son père étudiait à Harvard encore il a donc fait partie des clubs secrets du style pas pour Harvard mais du style Skullinbone et d'autres il est né à Boston Massachusetts pendant que son père étudiait à Harvard la plupart des Thaïlandais ne savaient même pas que leur roi était techniquement un citoyen américain la famille royale de même que la noblesse Thaï associée est incroyablement incompétente avec un patrimoine d'une valeur nette de 20 à 30 milliards de dollars pour la seule famille royale ils ont prospéré pendant des générations grâce aux dures labeurs de leurs citoyens encore c'est plus tellement beaucoup 30 milliards à leur niveau l'un de leurs plus mémorables épisodes s'est passé à l'époque où ils ont acheté un porte-avions hors de prix à une société de défense occidentale avant de réaliser qu'il était inadapté il est donc resté sous-employé à l'exception d'un voyage occasionnel après sa conversion en usage personnel pour la famille royale pour les vacances ouais alors moi il manque de goût en plus franchement tant qu'à faire un quelconque trois mâts une goûlette fin et racée avec commande assistée bien sûr évidemment le must le must que dis-je le porte-avions à côté pour les hélicoptères et la piscine bon soyons sérieux en 2016 l'empereur s'est littéralement montré nu quand le prince est maintenant un roi et sorti complètement ivre d'un avion portant un débardeur de guet portant son chien foufou non porté aussi par un air marshal thaïlandais je dois admettre que j'ai bien ri il ressemble à un Caligula Thai n'est-ce pas et nous n'avons plus qu'à attendre le moment où il nommera foufou co-consul je me disais que le t-shirt quand même on peut imaginer ce qu'il y a dans la petite sacoche noire en cuir comme un bon canular n'est jamais terminé sans un film à suivre il n'y a pas une ni deux ou trois productions en cours mais six il y a déjà eu un documentaire qui est sorti juste quelques semaines après l'événement de plus un scénario a été soumis au mois d'août au moins moins d'un mois après le sauvetage des enfants pour une super production en 2019 par ailleurs je n'en reviens toujours pas qu'ils aient eu le culot d'utiliser dans leur propre rôle les gars du faux attentat terroriste du train en France le Thalys en 2015 dans le film le 15h17 pour Paris film de Clint Eastwood de 2018 quelle honte ces gens n'ont-ils aucun respect pour eux-mêmes ? Clint je pensais qu'il était passé du bon côté je suis un bièreau notez aussi qu'Elon Musk est passé l'action avec cet événement il voulait fournir un mini souverain ce qui devait constituer la preuve nécessaire pour dire que c'est un canular c'est la cerise sur le gâteau comme Miles l'a souligné plusieurs fois en général tant l'histoire officielle que l'alternative est erronée ce qui empêche les gens d'accéder à la vérité oui ça c'est excellent il l'a montré plusieurs fois il ne faut jamais chercher juste la version alternative en fait il faut chercher toutes les versions alternatives comme les médicaments il y a un effet positif et des effets collatéraux ils ne sont pas du tout collatéraux ils ne sont pas du tout collatéraux ils sont juste en même temps que l'autre c'est bon se foutre de nous d'ailleurs c'est marqué qu'on n'est pas responsable c'est pas drôle alors je ris parce que sinon je deviens hystérique je suppose on reprend le playboy officier du renseignement déclare que si la stabilité n'est pas dans votre meilleur intérêt alors le caillot le caillot est votre allié le caillot on verra après Tesla est financièrement insolvable et ils font tout pour distraire les médias et le public de la vérité Tesla ah oui l'entreprise Tesla Tesla et Musk qui est son directeur sont des projets appuyés par le renseignement opérant à moitié dans le monde réel et à moitié dans leur faux monde soutenu par le gouvernement et en général le public n'y voit que du feu je fais un encart les voitures Tesla là ils ont des batteries au cobalt le dit cobalt si jamais il y avait un attentat nucléaire sur une des villes où il y a une de ces voitures électriques il va se transformer en cobalt 60 je crois dont à peu près un millionième de gramme est suffisant pour tuer un homme donc un attentat nucléaire ou une bombe ou une guerre dans pas mal de villes aujourd'hui donc dans pas mal de pays aussi qui possèdent la guerre et puis qui sont toujours à se menacer les uns les autres provoquerait assurément de grands dommages sur toutes les hémisphères considérées par pulvérisation de ces batteries et réaction en chaîne de toutes les voitures électriques excellent quoi donc en plus la CIA qui a été fondée par des gens des criminels quoi professionnels criminels avec diplômes qui ont fondé tous les trucs les plus pires qui truandent nos vies nos gouvernements qui montent qui maîtrisent la culture qui sont le bras armé des lobbies mais pas uniquement tous lobbies pour on avait toute religion aussi tout gouvernement pouvant se créer ce genre de service Ronald Bernard disait que la BIS et autres fonds financiers internationaux qui sont au-dessus des lois ont carrément leur propre armée leur propre service de renseignement leur propre police imaginez vous arrivez à renverser le gouvernement ou en tout cas le faire changer d'avis et à ce qu'il se retourne contre ces financiers ils ne peuvent même pas vraiment envoyer l'armée en face il y a du matériel et du personnel haut de gamme on va dire au moins haut de gamme dans notre armée les soldats doivent acheter leur matos bientôt je t'invite mais tu avais de ton pique-nique non non j'ai pas de toilette tu penses au PQ bon mieux je vais pas tout te faire non c'est une invitation ou quoi non c'est un travail normalement en plus tu devrais payer d'ailleurs tu payes et quand tu rentres à la maison Bobone elle a vendu parce que le crédit il n'a pas suivi la banque il a coûté et tu n'étais pas payé maintenant il faut se demander on fait plus ce genre de métier là quand on a une famille à charge a priori normalement je dirais ou c'est par obligation et alors là il y a l'armée il y a toute la population et et deuxièmement il faut savoir à qui on obéit et quelles sont les lois en cours les vraies lois commerciales et le respect qu'on a de la vie et c'est pas du tout le cas donc on est manipulé quand on s'engage et c'est pas c'est pas tout de suite qu'on le remarque c'est surtout pas à 18 ans quoi d'ailleurs ils veulent faire tomber le service encore plus tôt à 17 ans là mais pourquoi pas à 15 n'importe quoi ils sont en retard pour le courant à 4 ans les enfants ils sont déjà par cœur le bouquin après pour réfléchir vas-y mon coucou bon on reprend on reprend non on va faire une deuxième pour la suite je deviens long moi avec mes encarts en plus bon et c'est pas grave vous pouvez l'interrompre et la reprendre si ça vous intéresse toujours on va continuer on va même reprendre cette petite phrase là Tesla et Musk sont des projets Musk de Elon Musk sont des projets appuyés par les services de renseignement opérant à moitié dans le monde réel et à moitié dans leur faux monde soutenu par le gouvernement et en général le public n'y voit donc que du feu mais Tesla a creusé un trou de proportion épique l'entreprise Tesla a creusé un trou de proportion épique et les gens commencent à piger Miles Matisse suggérait que Elon Musk avait été placé là pour démolir l'entreprise Tesla un nom pour démolir Tesla et l'idée qu'il représente Tesla mais alors Nicolas Tesla je me disais bien que cette inversion de sens derrière le nom même entre Nicolas Tesla qui donnait son énergie au monde et l'autre qui vend le prix des voitures électriques qui sont en plus la fin du monde et que c'est tout à fait plausible les pères d'Elon et de Peter Thiel qui est cofondateur de Paypal avec Musk était officier du renseignement et ils sont sûrement rencontrés quand ils travaillaient tous deux en Afrique où ils ont bâti une belle fortune en pillant le continent même chose pour le père d'Elisabeth Holmes Google et pour bien d'autres Google et DARPA je crois maintenant ou DARPA anciennement et Google maintenant de toute façon on est mal en dernier lieu gardait à l'esprit que l'armée américaine adore faire des missions d'entraînement et des canulars en Thaïlande la raison quand un canular est terminé ils ont plusieurs jours de permission qu'ils passent à Pattaya la capitale du vice paraît-il une grande partie de l'exercice Cobra Gold s'est déroulé au large de Pattaya pour situer les choses Pattaya ferait passer Las Vegas pour Disneyland rappelez-vous aussi le scandale Fat Leonard affaire de corruption dans la Navy qui a fait du grand bruit il y a quelques années et qui impliquait 60 amiraux ce qui représente en gros le tiers des officiers généraux de la Navy de toute façon ils sont tous en maçon quasiment et en fait parmi les arguments de tenue par les fonds la vie agréable il y a aussi souvent le chantage par compromission ou mise en scène mais à les prouver quand c'est l'État qui dénonce une tendance que vous n'avez pas mais qu'il a créé de toute pièce ils rentrent dans nos ordis ils font ce qu'ils veulent alors moi j'adorerais qu'ils visitent mon ordis parce que si le gars il n'est pas convaincu que j'ai raison quand il sort à mon avis il est devenu oui qui nous dit que le revenu taille moyen est d'environ 1500 dollars environ 1286 euros oui par an et non pas par mois très peu d'enfants thaïlandais peuvent donc bénéficier de bicyclettes et de chaussures de ce genre oui qui nous dit que 5 à 7% des gens du monde souffrent de claustrophobie sévère mais si on donne un exemple d'être assis dans un fauteuil de coiffeur ou dans une petite voiture pas de se retrouver dans le boyau d'une grotte ces grottes déclenchent quand même un peu de claustrophobie je vais vous dire ça c'était mon encart et je peux vous en parler personnellement ça c'était le sien je n'éprouve aucune affaire dans les endroits confinés mais je n'irai pas dans une grotte resserrée surtout une grotte dans le noir où il y a déjà de l'eau j'aime penser que ce n'est qu'une question de bon sens mais c'est peut-être de la claustrophobie de toute façon une légère claustrophobie de ce genre doit dépasser les 7% donc sur un plan mathématique un ou deux de ses enfants auraient dû refuser d'entrer dans la grotte de toute façon cela ne semble pas un endroit adéquat pour fêter un anniversaire et il pleut alors pourquoi pas marcher 3 km dans cette grotte ilondée une idée géniale monsieur l'entraîneur et pendant que nous y sommes pourquoi ne pas emporter ses haltères et d'être sympa en vénible avec nous nous pourrions avoir envie de faire de la musculation pour manger le gâteau d'anniversaire et les serpents nous aideraient à attraper les souris les chauves-souris qu'on mangerait après l'exercice voilà bon c'était plein d'encarts mais voilà un peu d'ironie et du humour noir font passer ce genre de catastrophe ben oui tant de gens nous méprisent mais en même temps on lue ça ils croient et donc toute leur histoire que des événements de ce genre à se remémorer et puis si peu longtemps aujourd'hui on remarque les mêmes faits se reproduisent à trois mois d'intervalle et personne n'y voit rien en tout cas si peu je vous remercie d'avoir suivi évidemment quelque part un article qui est en liaison avec l'11 septembre d'une manière biaisée et détournée un peu en biais je vous remercie donc et si ça vous a plu à bientôt sur la chaîne et sinon de toute façon bon courage ciao ciao ciao